Hey salut à tous les amis on se retrouve pour l'épisode 41 de la série minecraft donc je suis super contente de commencer cet épisode donc voilà on va tout simplement voir pour le reproducteur comment ça se passe les changements par rapport à certains points 14 et la suite de l'épisode sera tout simplement de faire l'usine à faire donc comment vous dire qu'il va me falloir plus de 100 pnj je dirais donc ça va être chaud cacao vous voyez donc clairement voilà c'est parti on va voir comment j'ai procédé tout simplement pour mon reproducteur donc tac hop on reprend notre petite barre des tâches donc c'est parti on va monter là haut en même temps on va pas monter en bas vous allez me dire donc voilà un peu pour le alors ah j'ai oublié de mettre du verre ici alors attendez hop ah bien sûr j'ai la table de craves juste devant sinon ça serait pas drôle premier fail c'est magnifique alors du coup je disais donc ça a changé parce que avant voilà on mettait un png qui s'y porte à 6 ou 9 blocs là haut je me souviens plus trop et on était tranquille on avait un reproducteur à l'infini on était pas obligé de de faire quoi que ce soit on pouvait laisser tourner le truc et on pouvait avoir son pnj sans problème maintenant il faut savoir que les pnj il faut qu'il y ait des lits et il ya un pnj par lit posé donc là je ne sais plus combien il y en a mais il y en a quelques uns mais ça va pas être à l'infini donc il faut à tout prix que je fasse écouler les pnj pour qu'ils soient plus loin pour pas qu'ils soient dans la zone chargée au niveau du reproducteur tout simplement donc pourquoi j'ai mis les lits ici parce que tout simplement les petits pnj vont spawner là dedans avec les parents qu'on va mettre que je vais ramener après et j'ai mis des traves comme ça en fait les pnj dès qu'il va faire nuit ils vont se diriger vers les lits et seuls les petits pnj vont passer et ils vont passer dans le courant d'eau qui va nous amener là tout simplement je vais je vais aller avec vous pour vous montrer un peu le délire donc voilà on atterrit là hop hop vous voyez tout simplement avec un courant d'eau je vais les emmener là où je veux hop là on a l'ascenseur à haut quoi tout simplement avec le bloc de sol scène d'en bas et là ici j'ai fait un chemin donc ici les pnj en gros ils vont se pousser à chaque fois qu'il y en aura un donc c'est pas le truc le plus efficace du monde mais ça fera l'affaire donc je les ai éloigné de 130 blottes à peu près donc j'espère que ça sera suffisant pour que ce soit à l'infini donc là bas au bout j'ai une petite salle où il y aura les pnj et mon but c'est tout simplement d'avoir suffisamment de pnj pour pouvoir attaquer l'usine à faire qui sera au dessus de ce pilier qui est là quoi donc voilà un peu le délire donc pourquoi j'ai procédé comme ça pourquoi j'ai fait une zone aussi petite c'est parce que tout simplement pour faciliter le fait que les pnj descendent quoi tout simplement parce que j'aurais fait un champ plus large en fait ils auraient pas forcément vu les lits aussitôt et les petits pnj ne seraient pas forcément tombés en bas et moi je suis à tout prix que les pnj c'est cool et s'en aillent donc voilà donc j'ai mis des patates donc vous voyez j'ai mis de l'éclairage parce que voilà il faut pas oublier que les plantations faut de l'éclairage et aussi empêcher le spawn des mobs donc voilà donc ça c'est pour la partie concernant le reproducteur à pnj donc là tout simplement il va falloir que je ramène mes pnj et il faut savoir que bah il faut un bloc métier pour les pnj donc là tout simplement le composteur correspond au fermier là le métier à tisser au comment il s'appelle ah je sais plus les bergers pardon donc voilà je vais mettre quatre pnj là haut parce que j'en ai tout simplement à l'usine qu'on avait fait précédemment qui est là bas donc voilà un peu pour l'histoire donc voilà les trappes ne pas oublier donc le lit mettre des blocs de métier donc voilà il y en a plusieurs moi j'ai pris selon au pifomètre mais clairement voilà donc moi je vais vous laisser là il va y avoir une grosse grosse ellipse bien évidemment parce que je vais rester avec cas une nuit pour essayer d'avoir le maximum de pnj et dès que j'ai assez de pnj je vous retrouve pour la construction tout simplement de cette usine à faire les amis alors les copains on se retrouve donc vous voyez j'ai mes deux premiers bébés tout simplement donc je les ai ramenés via un minecart et après j'ai tout cassé donc comment vous dire qu'il y a déjà pas mal de temps de passer sur cet épisode mais écoutez c'est ça qui est bon dans minecraft c'est que voilà donc j'ai donné déjà des patates des carottes ce que j'avais chez moi tout simplement pour essayer d'avoir rapidement des pnj donc voilà je vais laisser les quatre là dedans histoire de voir comment ça va se passer mais je pense qu'on tient le bon bout donc le skin est vraiment étrange dans les biomes jungle j'aime bien simplement en mode aventurier tout là un salut les gars ça va vous allez faire des milliers de bébés ou ça se passe comment ouais peut-être beaux yeux tu sais faut que j'arrête les bêtises mais j'aime bien rigoler ça fait du bien donc voilà c'est parti cette fois pour une maxi ellipse les amis parce que vraiment ça va prendre un temps monstrueux et heureux tout le monde alors voilà donc après pas mal d'heures d'afk voici tous les pnj donc je pense qu'on devrait en avoir assez ils ont l'air très très nombreux au niveau d'un blog donc j'espère que ça va faire l'affaire parce que il va falloir que je monte le reproducteur je pense histoire que ça n'interfère pas avec l'usine à faire qui va être vraiment très haut dans le ciel pour le coup pour essayer d'avoir le maximum d'optimisation parce que voilà les les golems spawn 16 blocs à peu près autour de l'usine donc voilà il faut faire en sorte qu'ils spawnent juste dans l'eau donc on va voir ça après mais voilà ils ont bien taffé nos petits pnj vous voyez c'est plutôt cool je suis satisfaite donc on a déjà une belle étape de fête pour l'épisode au moins on a tous les pnj maintenant à moi de gérer pour les rapatrier après ici et tout simplement bas les stocker dans l'usine à faire ensuite avec un assoceur à eau voilà il ya de bien compliqué donc si on reste j'essaierai de mettre à côté des pupitres histoire de voir ce qu'ils proposeraient en tant que libraire comme ça on sait jamais si on peut avoir un managing moins cher que celui qu'on a on dira pas non on sait jamais si un jour il nous arrive un pépin donc je vais faire une ellipse le temps de tout simplement casser le reproducteur et je vous reprends après les copains et re tout le monde alors on se retrouve donc comme vous voyez j'ai fait une plateforme donc je vais vous expliquer tout simplement parce que on va commencer l'usine à faire donc il faut savoir que moi je suis corps en 1.14.2 ce j'ai pas envie de changer de version à chaque fois qu'il ya une mise à jour mais je vais vous expliquer vraiment comment faire et comment modifier l'usine ensuite quand on passera en une version supérieure donc c'est parti alors tout simplement ici j'ai fait une plateforme de 20 fois 20 avec au milieu là où il ya quatre pour faire le lieu de chute des golems donc j'ai fait tout un rebord là en cobblestone là dans les angles j'ai mis ça parce que tout simplement vous allez vite fait comprendre pourquoi on doit mettre des sauts ici comme ça d'accord donc ça c'est rien d'étonnant pour une usine à faire mais voilà pour certains qui connaissent pas je préfère le dire donc là ici à partir de là on va mettre de l'eau hop et on va se servir tu fais que l'eau bas un bloc sur 2 un bloc sur 2 oui on met de l'eau et hop ça fait une source infinie non attendez ici on n'en met pas hop c'est ici hop on va reprendre des sources d'eau là tac vous voyez c'est assez rapide à faire c'est pas non plus une corvée on va dire j'ai connu des choses bien plus casse-pieds à faire dans mc que ça quoi alors ici la source d'eau et une source d'eau ici tac hop hop on reprend nos sauts c'est parti on fait le dernier côté ah non l'avant dernier pardon bah vous voyez enfin c'est pas non plus la catastrophe on va dire je franchement je pense qu'il ya pierre hop on peut partir d'ici tac 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 hop c'est parti et ici comme ça donc je vais garder un saut d'eau sur moi comme d'habitude donc voilà donc ça c'est la première étape tout simplement oui faut que je retire mon dit ça c'est pas faux à donc ici ce qu'on va faire j'ai tout dans les chocers je suis sûr sûr et certaine hop donc ici parce que les golems s'ils spawnent à plusieurs ils ont tendance à se coincer on va mettre des trappes donc pour information je m'appuie sur l'usine café golden dont je vous mettrai le lien de sa vidéo en description bien évidemment j'aime bien ce qu'il fait parce que c'est assez simple et il reprend ce qui a existé avant et il le met à jour par rapport à ce qui est maintenant existe donc j'aime assez sa façon de faire et voilà donc je m'embête pas plus que ça mince je me suis foiré ce bloc là il fallait pas que je supprime ça c'est tout à fait moi vous voyez un la hélou qui se foire c'est c'est connu hop donc hop ça comme ça ici tac hop et ben comme d'habitude j'ai envie de vous dire si à part l'épisode je me foire pas c'est pas un vrai épisode oui hop tac faut pas shift sinon on peut pas fermer les trappes bien évidemment donc ça c'est un truc un peu casse-pieds je trouve mais bon c'est la vie donc voilà ça c'est une des étapes maintenant ce qui va falloir faire c'est que pour que les golems spawn il faut des pnj mais pour que les pnj soient actifs par rapport à l'usine il faut qu'ils aient un lit et un bloc de métier afin d'avoir un métier défini donc moi je vais utiliser des métiers à tisser parce que du fil j'en avais plein donc c'était pas trop une calamité pour moi de les crafter on va dire et il faut des lits donc les lits sont là donc ça je les poserai après donc il faut du verre parce que tout simplement les golems ne vont pas spawner sur le verre et comme ils spawnent 16 blocs autour de l'usine fin de là où il y a les pnj et bien évidemment à punaise hop hop allez l'eau voilà bon j'ai réparé ma bêtise donc tout simplement voilà ils spawnent 16 blocs autour donc si je mets du verre à l'emplacement où il y aura les pnj on n'aura pas de problème avec les pnj donc tout simplement là où il ya l'usine vous allez mettre trois blocs comme ceux ci dont vous allez faire la même chose de ce côté un bloc en dessous par compte hop bon je me suis foiré c'est pas grave hop donc comme ceci partout voyez donc deux trois blocs donc là j'en ai deux donc un troisième et ici on va voir toute une bordure en verre bien évidemment comme ceci donc et ici à cet emplacement là on va mettre nos blocs de métier donc je suis hop non d'accord donc il faut que j'ai place comme ça pour qu'ils se toussent pareil ok c'est bon on a compris hop comme ceci tac et on va faire ça partout vous d'accord hop et je vais faire ça tout le tour de l'usine et je vous reprends après les amis les amis on se retrouve donc tout simplement voilà j'ai fait le contour avec les loups et voici crois que ça s'appelle comme ça donc ici j'ai mis le vert ici de de haut et bien évidemment au dessus des loups ici il va falloir faire une rangée complète de verre pour pas que les pnj qui seront ici s'en aillent donc il va vous falloir beaucoup de pnj bien évidemment parce que de chaque côté on a 20 20 lits à placer donc 20 pnj donc déjà il y en a 80 ici et ensuite un peu au dessus ici on va faire un autre emplacement pour mettre d'autres pnj parce qu'il ya possibilité d'en faire plus donc on en fera plus donc moi ce que je fais là c'est que je vais placer tout simplement bas tous les lits et je vais ramener déjà les premiers pnj ici parce que l'usine en fait plus elle sera en route plus elle produira en gros c'est elle fonctionne comme ça c'est proportionnel en gros donc on va faire plusieurs jours minecraft donc nuit jour cycle pour pouvoir tout simplement avoir une production assez importante de pnj donc enfin de faire part de faire donc du coup c'est un petit peu casse pied va-t-on dire donc il faut savoir ici il vous faut aussi mettre du verre pour que en gros les pnj soit approprié à leur casque comme ça ils trouvent rapidement leur livre c'est ce que gold expliqué dans sa vidéo et je trouve ça un peu logique dans un sens punaise mais c'est pas vrai donc je vais continuer tout simplement à faire mes angles à placer les lits et je vais ramener mes premiers pnj au niveau de l'usine et je vous retrouve dès que cette étape est faite les amis et re tout le monde alors j'ai ramené les pnj comme vous le voyez donc c'est bon j'ai commencé la deuxième plateforme comme ça je pourrais vous expliquer et il faut savoir qu'en bas on a un paquet un paquet de golem ouais on a pas mal alors du coup pour éviter les problèmes liés aux golems tout simplement j'ai fait le système de récupération des items parce que j'en avais marre de voir les golems tomber donc ça a produit un peu donc ma foi il ya trois stacks là sans compter tous les golems il va falloir que je dégomme là mais bon écoutez on tuera tout ça au moment venu donc on va remonter sur notre plateforme bien évidemment hop hop allez allez aux quatre golems alors ici j'ai fait le deuxième endroit où il y aura des pnj quoi tout simplement donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire l'emplacement alors bingo hello bravo mais punaise mais est ce qu'un jour quelque chose va se passer comme je le pense je ne sais pas alors deux blocs et ici tac vous allez mettre votre bloc de verre et vous allez avoir votre plateforme ici donc deux trois quatre cinq six et ça tout le long comme ça d'accord bien évidemment tac je vais faire juste un tout petit bout et vous après le reste je ferai hors caméra punaise mais les amis on se retrouve donc j'ai fait toute la plateforme vous voyez donc tout simplement et ben comme en dessous bas tout simplement il faut un bloc de métier donc hop on va poser des métiers à tisser comme ça tac tout le long hop hop là hop 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 ici idem vous voyez hop et tout simplement il va me falloir des lits que je vais placer ici comme ça tac et ici bien évidemment j'aurai également mes blocs de métiers tout le long et au dessus bien évidemment il faut mettre tout simplement le bloc de verre histoire que les pnj ne puisse pas se sauver à l'intérieur donc dedans là il me faut 32 pnj je crois donc comment vous dire qu'il faut quand je ramène 64 ce qui va passer me prendre un paquet de temps mais écoutez c'est comme ça j'ai oublié de vous dire un truc par rapport au système de récupération des items en bas c'est que tout simplement pour pouvoir le faire j'ai mis hop j'ai mis à deux au deuxième bloc vous voyez des panneaux et au dessus j'ai mis de la lave parce que les golems font trois blocs de haut voilà tout simplement donc ça j'ai oublié de vous le dire donc on va dire que voilà quoi il va y avoir du ménage à faire à un oslot salut ouais à mon avis ils ont un paquet de pv à retirer ils ont 50 pv je crois si j'ai pas de bêtises 2 3 4 je crois pas que j'ai touché 4 5 flèches ouah les amis ça va me demander un paquet de time bon je vais quand même récupérer le faire faut pas déconner je vous embête pas plus les golems donc je vais finir la plateforme là haut et je vous reprends dès que cela est fait les amis et heureux tout le monde à l'heure il me reste plus qu'un pnj emmené là bas je suis allé recompté parce que j'avais perdu le fil vous voyez ils sont plus aussi nombreux que ça donc j'ai bien fait de faire tourner toute la nuit plus un peu hier et c'est enfin j'ai tourné l'épisode enfin j'ai préparé l'épisode sur quatre jours au total parce que franchement c'est un truc de malade le temps que ça prend donc en fait tout simplement vous voyez ici j'ai mon fil d'eau là ça m'a permis tout simplement de mettre un panneau en bas un panneau en haut et mettre la source d'eau ici en ayant que des png adultes comme ça j'avais pas peur que les petits meurent en suffocant à cause de l'eau par exemple donc là j'ai mis un petit chemin de rail et tout simplement là ici en angle la propriété du main carte et d'attraper vous voyez le png qui se situe là et tout simplement avec le rail moi je me mettais ici je laissais tomber le rail en bas parce qu'avant c'était super nombreux donc il se poussait automatiquement dans le coin je casse le main carte et tout simplement le png est emmené là bas donc je fais gaffe à chaque fois de bien récupérer le main carte par contre et vous voyez tout simplement il suit le fil d'eau et franchement j'ai pas été trop embêté donc ce qui reste je pense que je vais m'amuser à les trier pour voir un peu comment ça se passe les nouveaux trades parce que je vous avoue que depuis qu'on est passé en 1.14 j'ai pas trade avec les png ouais j'ai pas trade parce que franchement bah je suis full stuff donc j'avais pas trop besoin de quoi que ce soit mais là honnêtement avec la montagne qui va faire que je terraforme je pense que je vais me faire des outils en plus pelle pioche vous voyez pour histoire d'être tranquille mais vous voyez ils me font penser un peu ouais je sais pas ça fait un peu style aventurier en même temps ça fait un peu le style de la famille pierre à feu enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est ces trucs avec les hommes de la préhistoire et tout enfin c'est assez drôle et ça me fait penser un peu à ça leurs habits dans la jungle ça me fait vraiment penser à ça bon je vous ellipse le temps qu'il arrive là-bas histoire que on ne perd pas trop de temps alors les amis c'est parti on arrive quasi au bout vous voyez donc ça va quand même assez vite après moi j'attendais là haut qu'ils arrivent tous et voilà quoi enfin j'étais pas trop embêté donc souvent le dernier il reste bloqué là en bas donc j'en envoyais toujours un de plus quoi mais globalement voilà ça a été pas trop compliqué à faire c'est long certes parce que vous voyez enfin il a fallu bouger quand même waouh je sais pas enfin beaucoup beaucoup de pnj on va pas se mentir ça a été un travail de de longue haleine va-t-on dire donc voilà là j'ai tous les pnj placés maintenant je suis juste tranquille ça y est les amis j'ai réussi à décoller donc vous voyez le nombre de stone brick il va falloir que je casse tout ce chemin et donc la production de fer se fait on va il va falloir qu'on la laisse tourner comme je vous ai dit pas mal de temps histoire qu'elle produise bien mais j'ai récupéré quasi trois stacks rien quand tu as les golems qui étaient tombés là bas donc ça va quoi j'ai utilisé pas mal de flèches bien évidemment donc on va faire on va prendre le fer j'ai juste laissé neuf popis histoire de de laisser les coquelicots là haut je sais même pas si à terme je les garderai je sais même pas si j'aurai une utilité donc vous voyez quasi un stack de fer fin c'est pas négligeable les amis franchement j'ai hâte d'avoir pas mal de fer histoire de pouvoir commencer à réfléchir à la salle des coffres parce que là la petite salle des coffres j'en peux plus tout simplement elle est beaucoup trop petite je peux pas stocker tout ce que je ferme donc voilà vous voyez vous avez pu voir un peu les coulisses de l'histoire je vais continuer l'épisode tout simplement en enlevant tout ça et je vais commencer à regarder un peu pour ramener des pupitres et sort de trier ceux qui sont là bas et pourquoi pas voir avec vous après un peu les traits que j'aurais pu avoir avec les différents libraires que je pourrais avoir avec eux donc il reste quand même pas mal ouais je suis assez satisfaite franchement on va peut-être avoir des bons pnj donc je fais une autre ellipse et je vous reprends tout à l'heure les copains alors les amis je vous retrouve juste pour vous expliquer quelque chose alors moi je suis en 1.14.2 comme je vous l'ai dit mais en 1.14.3 ça change au niveau de l'égine à faire il faut que les villageois en fait ils soient qu'ils aient peur par rapport à un zombie et en fait il faut qu'ils continuent à travailler en même temps donc du coup il faut qu'il y a un zombie qui passe mais à un certain délai en fait donc ce que gold a conseillé dans une de ses vidéos c'est de faire un chemin de rail où en gros on a un zombie qui se balade tout autour de l'usine à faire histoire que les deux temps en temps les villageois détectent le zombie et qu'ils arrêtent de travailler et de bavarder et que voilà ça permet d'avoir le délai nécessaire pour que justement l'usine continue après à tourner au moins pour l'instant je reste en 1.14.2 parce que enfin c'est agaçant de voir qu'il y a plusieurs mises à jour et qu'à chaque fois il y a un petit détail qui change moi je trouve ça un peu dommage parce qu'au final bah on sait pas où tâter ou donner de la tête donc voilà moi je préfère faire comme ça mais c'est pour vous expliquer comment ça marche par rapport à l'usine à faire en 1.14.3 il faut à tout prix que les villageois aient peur en gros donc faire un chemin de rail autour avec un zombie permettrait aux villageois d'avoir peur et à l'usine de tourner suffisamment elle sera moins productive mais elle produira tout de même assez donc voilà c'était pour la petite info et re les amis donc on se retrouve donc je viens de venir à l'usine j'ai fini de nettoyer et de séparer un peu les pnj et on a 41 blocs de fer donc c'est plutôt cool donc j'ai mis des pupitres à côté des pnj mais le problème c'est que dès que je m'éloigne d'eux si je fais pas trade avec eux ils redeviennent sans profession je ne sais pas comment faire pour qu'au final ce soit vraiment des libraires je vous avoue que je ne sais pas là je n'ai pas encore trop expérimenté les pnj donc je sais pas trop il y en a un avec qui j'avais trade qui est là donc recul 1 donc je voulais voir un peu ce qu'ils me proposaient d'autre donc il était novice je l'ai passé au grade apprenti vous voyez et maintenant il faut que je le fasse passer à un autre grade quoi tout simplement mais il a des trades déjà de bloqués donc vous voyez celui là et celui là donc il faudrait que je ramène des bouquins et que j'essaye de le débloquer pour voir un peu les autres échanges mais est-ce que ceux là ceux qui sont là est-ce qu'ils vont finir par se reconvertir en libraire et que je puisse trade avec eux pour essayer de voir ce qu'ils échangeront ou est-ce que c'est mort ça c'est la question que je me pose donc si quelqu'un parmi vous a la réponse je la veux bien parce que clairement là j'avoue mon incompétence et mon ignorance complète au niveau des trades avec les pnj donc je vous remercie d'avoir regardé l'épisode les amis on se retrouve la semaine prochaine pour le suivant n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires bon week-end à tous bye bye au revoir à